Aïe, brise, salto arrière, groupé et encore les sorties du praticable. Bon, trois diagonales et trois sorties du praticable, ça c'est... Très grosse déception pour Andrea Kakoveyan, la petite roumaine. Je vous rappelle que chaque fois qu'un gymnaste sort du praticable, c'est une dixième. Chaque fois, ça pénalise une dixième. Andrea Kakoveyan, la grande rivale d'Elodie Lussac au dernier championnat d'Europe junior de gymnastique. C'était à Genève, elle avait terminé deuxième au concours général. Il avait talonné Elodie à tous les agrès quasiment. Deuxième derrière la française à la poutre. Troisième derrière sa compatriote Rouzan au sol. Et là, c'était Elodie Lussac qui l'avait emportée, Andrea Kakoveyan, qui avait terminé aussi deuxième aux barres asymétriques. C'est une gymnaste qui a un très très gros potentiel, mais qui là, eh bien, manque le début de ses championnats du monde. Dixième d'exécution. Ça ne va pas aller bien loin sur la note finale. On passe au sol maintenant, côté féminin. à la poutre plutôt, excusez-moi, avec Hélène de Kramer, la Belge. Est-ce que Ratzel Wichner, après avoir manqué la qualification à la barre fixe, manque aussi la qualification pour la finale au saut de cheval ? Déception pour le Berlinois qui s'entraîne maintenant à Hanovre. Déception aussi pour Andrea Kakoveyan avec 9 points 275, qui ne franchira pas le cut, c'est-à-dire qu'il ne fera pas partie des huit meilleurs pour la finale au sol. C'est très très dommage. À la poutre, maintenant, Hélène de Kramer, membre de l'équipe de Belgique. M'entrée, salte-toi avant de grouper. Flip, salte-toi arrière-temps du décalé et flip. La série d'accrocs avec trois éléments enchaînés. Les éléments proches de la poutre. Pivot. L'équipe de Belgique qui s'est déplacée avec deux gymnastes féminines. Ligne de Kramer, donc, présente ici à la poutre, mais aussi Caroline Debrasse, la double championne de Belgique en 92 et en 93. Et sortie, Rondat, double prix et demi. Elle a bien fait, la sortie. Mais quand même un exercice un tout petit peu juste. Oui, ça manque un peu de difficulté. Et puis, sortie, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure, c'était double prix et demi. C'était prix et demi. 8,450 seulement. Oui, c'est ça. Oui, parce que, comme j'ai déjà dit, c'est un exercice qui manque un peu la difficulté. Puis, ce n'était pas très propre au niveau de l'île des jambes. Les jambes toujours un petit peu fléchies. Le regard concentré de la Bélarusse Olga Yurkina. La dauphine de Jelena Piscoune dans cette équipe. Un très, très gros potentiel pour cette gymnaste. Elle est très jeune, tout juste 15 ans. Rondade, salto arrière-tendu décalé pour entrer. C'était toujours bien au niveau de la réception. C'est la deuxième Bélarusse à être éliminée. Et là, de la course aux médailles dans cet agré à la poutre. Après, bien sûr, Yelena Piscoune, on a pu le suivre en début de programme. C'est très dommage. Parce qu'après la difficulté, qu'est-ce qu'elle a fait tout à l'heure, c'est un élément pas très, très difficile, vraiment. Et sorti, deux flips, aïe, aïe, aïe. Et double salto arrière-groupé avec une chute encore à la réception. C'est très grosse déception, là, pour Yelena Piscoune. Dans ces moments-là, on se retrouve bien seul, personne pour consoler. On le répète, ces finales par agré, eh bien, amènent de très, très grands risques. Donc, on joue son Vatou. Objectif qualification pour la finale. Puis, après, éventuellement, la médaille. Mais déjà, la première étape est extrêmement dure à franchir. Elle attend sa note, mais elle sait déjà qu'elle ne va pas au final. Et personne à côté d'elle, Olga Yurkina, pour venir la soutenir, la réconforter, en vue de la suite de la compétition. 8,450, c'est très, très lourd. Élimination, donc, de Olga Yurkina. Et quelques heures plus tard, eh bien, nous l'avons suivie. Yelena Piscoune, la leader de cette équipe de Biélorussie, a, elle aussi, chuté dans son entrée. Elle n'a pas chuté, mais plutôt eu un très gros déséquilibre. Oui, c'est ça. Sur son salto avant corps groupé. Et voici maintenant Sally Wills, l'Australienne, qui se présente, elle aussi, à la poutre. Encore un entrée salto avant groupé. On voit souvent, aujourd'hui, salto avant groupé. Encore une fois, salto avant groupé. Aïe, 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 déséquilibre. Déséquilibre qui va coûter très cher à Sally Wills. Une belle souplesse. Flip, salto avant, je vais décaler. Flip. Pivot. Le sous-changement de les jambes, et tout de suite, Flip Auerbach. Salto faciale. Et préparation pour la sortie. Ronda double salto arrière groupé, avec un pas à la réception. Il a fait plusieurs déséquilibres dans son mouvement. Donc, un majeur, après une série acrobatique. Puis aujourd'hui, on voit souvent comment entrer ses salto avant groupé. Sur la poutre aussi, on voit souvent un salto avant groupé. C'est un élément qui donne comme bonification une dixième. Chaque fois, quand tu fais salto avant groupé, c'est une dixième de bonification. C'est pour ça qu'on voit souvent. Et on peut s'imaginer la difficulté d'une telle entrée. Aucun repère visuel. Et sur cette poutre de 10 centimètres de large seulement. Oui, c'est assez difficile. Parce que tu gagnes un dixième pour bonification. Et si tu fais déséquilibre, plusieurs déséquilibres, tu perds tout de suite un dixième ou deux dixièmes. C'est aussi, si tu fais, il faut faire bien. C'est-à-dire prise de risque maximum pour gain quasi minimum. Si par la suite, il y a déséquilibre. Oui, c'est ça. Sally Williams, elle, récolte 8.937. Première à cet instant de la compétition. Vous imaginez bien sûr que par la suite, ça a très largement changé. Car on a vu des gymnastes d'après. Et puis malheureusement, Elodie Lossac, il a fait une chute aussi au bar. Et puis, pour le moment, je peux dire qu'au saut, c'est Lavigne Miloslovici qui est première pour le moment. Deuxième, c'est Gina Gaujean. Et troisième, Yelena Piscoun. Et puis, au bar. Les résultats au bar, pour le moment, c'est première, une Chinoise, Lilou, qui a bien réussi son mouvement hier, qui a eu la meilleure note 9.90. Deuxième position, c'est Lavigne Miloslovici. Et troisième position, c'est une Russe, Svetlana Korkina. Et ça, c'est la bonne surprise côté Russe, en fait, cette présence de Svetlana Korkina, qui a réalisé la troisième performance aux bars asymétriques. Et la cinquième performance ? Au sol, je pense que c'est encore Oksana Fabrychnova qui peut donner des bons résultats. Oui, si on vous parle autant d'Oksana Fabrychnova, c'est parce que cette petite Russe a un potentiel tout à fait extraordinaire. Elle avait déjà démontré au dernier championnat du monde à Birmingham l'an dernier, où elle avait terminé cinquième au concours général. Et tout cela pour sa première participation, alors que là, vous venez tout juste... Ce changement, les jambes, c'est son. Aïe, 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 déséquilibre. Après la série acrobatique, flip, salto arrière-temps du décalé, flip. Flip avec une vrille, flip poissonne avec une vrille, les éléments proches de la poudre qui vont. Encore une fois, flip poissonne avec une vrille. Et sorti, deux flips, salto arrière groupé. Et malheureusement, à la fin de sa série de trois éléments acrobatiques, Dynia Kochetkova était déséquilibrée. Oui, c'est ça. Et plus, c'était la série pas très difficile. On a vu Léonie Darkaïev, là. Il y a eu double salto arrière groupé. Assez haut. Bien arrivé. Léonie Darkaïev, il est pas très content. Nico Stroyat au saut de cheval. C'est très difficile d'attendre comme ça avant l'exercice. Parce que quand tu es très concentré, et puis tu attends, tu attends. On la voit d'ailleurs simulée par ses gestes de flexion dans les réceptions. Et a priori, dans sa première diagonale, il va y avoir au moins une vrille. Exact. Compte tenu de tout ce qu'elle nous simule. C'est ça. Puis on la voit fléchir les jambes. Voilà, réception. Vous savez que la réception en acrobatie est très très importante en gymnastique. Il faut, comme on dit dans le jargon gymnique, piler. Ne faire aucun pas, ni devant, ni derrière, ni sur les côtés. Et ça commence à faire long pour Shannon Miller, qui attend toujours le feu vert des juges pour se présenter sur le praticable. En pleine phase de concentration. On a pu apprécier son célèbre sourire à l'américaine. Première diagonale, randade, flip, tempo, deux flips, vrille, salteur arrière, carpe. Deuxième diagonale en avant, tendu en avant avec vrille et demi. Tout cela sur une musique que vous connaissez bien, le gars. Oui. C'était un peu juste. La fin du programme de l'américaine Shannon Miller, championne du monde en titre à cet agré. Au niveau de la chorégraphie, c'était très bien, très impressionnant, je trouve. Et puis, vous voyez, il a travaillé deux diagonales en avant. Comme j'ai déjà dit, tous les éléments en avant, ils sont très valorisés par le nouveau code de pointage. Les grands sauts. Flip avec une vrille. Je pense qu'avec un exercice comme ça, bien réalisé, elle peut participer au final. Vous l'avez vu à côté de son entraîneur, Steve Nugno, alors que se présente maintenant à la barre fixe, le hongrois Zoltan Zupola. Bien entendu. Une équipe de Bélarussie très prometteuse compte tenu du potentiel de ses gymnastes. C'est parti. La première diagonale. Aïe, 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 aïe. Elle est tombée tout de suite après vrille, salteur arrière, carpe. Ça, c'est le manque d'expérience qui est en train de faire défaut. On l'a vu avec Olga Yurkina à la poutre. Et là, c'est de chute d'Aleina Poloskova. Deuxième diagonale en avant. Salteur avant tendu avec une vrille, tout de suite enchaîné avec Salteur avant. Vrille et demi, ronde à de flip, double vrille et demi. C'est une belle diagonale, très difficile pour réaliser. Et troisième diagonale, double vrille et demi. Des problèmes manifestes de concentration pour la Bélarusse Alena Poloskova qui a chuté après sa première diagonale. Deux déséquilibres flagrants après par la suite dans son programme. C'est dommage. C'est ça, double vrille et demi. Une équipe de Bélarussie complètement reconstituée depuis le départ à la retraite de Svetlana Boginskaya. Qui était très, très belle au sol. Elle, elle a fait toujours très bel mouvement. Au niveau de chorégraphie, c'était vraiment quelque chose comme un petit spectacle. Et puis, elle a gagné aussi plusieurs titres au sol. Eve-Marie Poulain, la canadienne, se présente à la poutre. C'est un autre gabarit, bien évidemment, comparativement à Alena Poloskova, la Bélarusse. C'était un peu ambitieux comme entrée. C'était Salto Havan groupé, proche de la poutre, arrivé proche de la poutre. Philippe Salto Havan groupé, proche de la poutre. La série d'acrobati est tout simple. Pivot. Encore une fois, Salto Havan groupé, proche de la poutre. Arrivée proche de la poutre. Aïe ! Une nouvelle chute, là, pour la canadienne. Elle a fait deux sauts changements de les jambes enchaînées. C'est assez difficile sur la poutre. Salto Havan groupé. Applaudissements. Et la fin de cet exercice à la poutre pour Yves-Marie Poulain. Il a pris quand même trop de temps avant de la sortie. Et sorti double salto arrière groupé, avec deux pas en arrière. Je peux dire tout de suite qu'elle doit être pénalisée parce qu'elle a pris trop de temps. Et ça sera des dixièmes pressions au moins. On passe tout de suite au sol avec l'américaine Amanda Borden, surprenante hier dans la qualification pour les barres asymétriques. Et qu'il a des soins avec une chute. Après, double twist. Sinon, on choreographie avec la sourire. Deuxième diagonale, double fri et demi. Enchaînée avec tempo. Tempo de flip, double fri et demi. Et c'est bien. Pour la publique, c'est très important de voir un petit spectacle au sol. C'est vrai que c'est différent de la chorégraphie de Shannon Miller, par exemple. C'est beaucoup plus souriant ici avec Amanda Borden, qui malheureusement a chuté à la fin de sa première diagonale. C'était aussi troisième diagonale. Et tout de suite, son entraîneur, Marily Tracy, est venue la rejoindre. Et c'est vraiment dommage pour cette petite américaine qui, elle aussi, débute dans le circuit international senior. Mais elle a parfaitement impressionné tous les observateurs hier lors des qualifications aux barres asymétriques, où elle a pris la cinquième place. Résultat, on la retrouvera en finale. Même si pour elle, ici, tous ses espoirs de qualification au sol sont envolés. La troisième diagonale. Celtoir entendu avec Friand Chenet, Rondat Flip, Celtoir arrière entendu de Calais. A la poutre maintenant. En entrée, Rondat, Celtoir arrière entendu de Calais. Avec la japonaise Anako Miura. Celtoir en groupé, avec déséquilibre. Et la chute. Oui, c'est une série acrobatique pas très difficile. Flip, Celtoir arrière entendu, décalé. Pivot, Pivot, Le saut de moto, La série de sauts, Et sorti, Rondat, double salto arrière groupé, avec deux pas en avant à la réception. Et ici, Alena Poloskova. 8,587. Quatrième et cet instant de la compétition en sol. Mais bien évidemment, elle est d'ores et déjà éliminée de la finale au sol. Comme le saura Amanda Borden, qui récolte une meilleure note. 9,075. Mais elle a chuté à l'issue de sa première diagonale. La résultat, l'américaine, est éliminée. C'est dommage. Éliminée aussi, Ève-Marie Poulain, la canadienne. Là, c'était à la poutre. 7,750 avec deux chutes, notamment. La débarres parallèles et de la barre fixe, côté féminine, c'est la poutre et le sol. Nous étions justement en train de faire un petit bilan côté français chez les masculins avec Laurent Barbieri. On va passer maintenant chez les féminines, Olga, avec une déception pour Elodie Lussac, qui n'a malheureusement pas réussi à se qualifier aux barres asymétriques et au saut de cheval. Oui, hier, il y avait beaucoup de chutes. 16 heures, là-bas. Shannon Miller, l'américaine. Une déception pour elle, Olga, hier, puisque Shannon Miller ne s'est pas qualifiée pour les finales aux barres asymétriques. En fait, un mouvement bien trop simple. Elle a pris juste 9e position aux barres. Bon, il a qualifié au saut de cheval. Il était... Sa position, c'est 4e au saut de cheval. Pour le moment, c'est tout. Bon, on regarde la poutre. C'est... C'était... Vous avez vu la série sauter les jambes et tout de suite, Flip Omilianchik. Une pirouette avec un petit déséquilibre. Flip, salto arrière tendu décalé et encore une fois, salto arrière tendu décalé. C'est une série acrobatique. Flip, avec... Flip Omilianchik, avec encore un demi-tour. La série de saut, c'est un passage obligé sur la poutre. Elle prépare sa sortie, là, maintenant, Shannon Miller. Et sortie, ronde date, double salto arrière groupé avec une vrille. Avec un petit déséquilibre à la sortie. Bon, vous avez vu, il y avait des petits déséquilibres. Sinon, c'était un mouvement assez bien réalisé. Et puis, avec beaucoup de difficultés. Et tout de suite, je veux dire que la poutre, c'est un agré très, très difficile pour les femmes comme pour les hommes. Je sais, c'est chez Val d'Arson. On a vu hier beaucoup de chutes. Il y avait beaucoup de chutes. Et chez les femmes, c'est la poutre. Parce que la poutre, c'est juste 10 cm de large. Et puis, vous imaginez que sur un banc comme ça, déjà marcher, c'est difficile. Et quand tu fais accro, et tous les sauts et tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est vraiment très, très bien, très impressionnant. Et la note, c'est très bien. 9 points, 825. Et ça commence effectivement très fort pour Shannon Miller. Mais attention, parce que derrière, il y a quand même des clientes à la poutre. On va voir l'exercice notamment d'Oxana Fabrishnova qui, sur sa phase de difficulté, enchaîne 4 éléments. Tandis que Shannon Miller, elle n'en fait que 3. Oui, elle n'a fait que 3. Différence de gabarit. Là, ça sera ce week-end. On passe au sol maintenant avec la chinoise Mo Willian. Olga vous en parlait il y a quelques minutes. Malheureuse hier aux bars asymétriques alors qu'elle a été la première à présenter une figure tout à fait importante. Mo Willian, à savoir le guélor. Oui, c'est ça. Malheureusement pour elle, une chute par la suite qui l'a privée de finale. C'est parti pour cet exercice au sol. La première série Vondade Flip double salto arrière-capée avec une vrille. La série 3 sauts c'est un passage obligé au sol de pirouette. Deuxième série Vondade Flip Tempo et double vrille. Saudement et salto avant tendu avec un tour et demi. Et troisième diagonale Rondade Flip double salto arrière-groupé avec une vrille. Elle a du punch cette petite chinoise Mo Willian qui s'est refait une santé ici sur ses qualifications au sol. Très déçue. On passe à la poutre avec Yuka Arai la japonaise. Entrée Rondade Flip Flip salto arrière-décalé enchaîné avec salto arrière-décalé tendu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Flip 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 Nadia Teagan tout comme Lavinia Milozovic a réussi de bonnes séries de qualifications hier puisqu'on la retrouvera notamment en finale aux barres asymétriques. Pour entrer salto avant groupé Applaudissements Troisième fois on voit la série acrobatie comme ça Flip salto arrière-tendu décalé Flip salto arrière-tendu décalé Quatre éléments enchaînés Salto avant groupé Flip Omilianchuk Pivot Encore une fois Flip Omilianchuk enchaîné avec un seul écarté les jambes Et la préparation pour Nadia Teagan est sortie double salto arrière groupé Elle a bien fait elle a bien réussi son exercice Effectivement c'est un très bel exercice réalisé par Nadia Teagan qui confirme toutes ses bonnes dispositions depuis le début de ses championnats du monde ici à Brisbane L'élève du très célèbre centre de gymnastique de Deva La même où avait été formée la non moins célèbre Nadia Comaneci A l'époque avec Bella Caroli La numéro 2 de cette équipe d'Ukraine emmenée par Tatiana Lysenko Salto avant de grouper en entrée Saus changement les jambes faciales Flip et salto arrière carpe arrivé assis sur la poutre Salto avant groupé enchaîné avec un saut équilibre sur la tête avec demi-tour La préparation pour la sortie pour l'Ukrainienne Lilia Potkopayeva C'est un superbe exercice qu'elle vient de réaliser Lilia Potkopayeva Dommage qu'elle a fait des petits déséquilibres Elle était déjà championne du monde à 93 à Birmingham au saut et puis on attend la poutre c'est parti aïe 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 un entrée salto avant groupé avec déséquilibre une entrée très dure Flip Poisson avec une grille la série de sauts enchaînés passage obligé à la poutre pivots pivots salto arrière groupé avec Brie ça c'est très difficile à réussir c'est en bonne difficulté mais vous avez vu il a fait déséquilibre ça c'est on pardonne pas même si il a fait des trucs très difficiles mais tout de suite on peut le constater beaucoup plus de difficultés que dans le programme de Shannon Miller l'américaine prise de risque maximale oui mais si tu prends le risque tu dois être sûr de bien réussir aussi et salto randade salto arrière double salto arrière carpe bon je peux dire que je peux dire tout de suite qu'elle va pas au final carrément oui elle a fait trop déséquilibre on revoit ici cette sortie de Yelena Piscoun en double arrière corps carpe un petit peu déçu effectivement consolé par son entraîneur oui c'est ça ici à l'écran la petite chinoise Mo Juliane qui prend la tête des qualifications pour le sol avec une note de 9.625 et côté français on passe à la poutre côté féminin entrée salto avant de grouper avec l'argentine Vanessa Baglietti la série acrobatique flip salto arrière tendu décalé flip salto arrière tendu décalé malheureusement elle est tombée c'est fini pour Vanessa Baglietti flip Omelianchik tout de suite un élément proche de la poutre c'est aussi un passage obligé Omelianchik du nom d'Oxana Omelianchik championne du monde en 1985 à Montréal à égalité avec Yelena Chouchunova oui c'est ça et la préparation pour la sortie pour Vanessa Baglietti pas encore dans quelques instants la série grand jeté flip c'est une série gémiques acrobatiques c'est aussi un passage obligé et sortie Ronda double salto arrière groupée avec un pas à la réception de toute manière avec cette chute à la fin de sa série d'éléments acrobatiques c'était d'ores et déjà terminé ça va être très très dur pour Yelena Piscou il faut maintenant qu'elle acquière un peu plus d'expérience Alain Ydar Kaev elle est contente et puis Svetlana Korkina elle a bien réussi son mouvement et au niveau d'acrobatie et au niveau de choiographie aussi gymnaste très longiligne vous voyez triple et puis elle a vraiment bien réussi on passe à la poutre maintenant avec Chariklia Davou la grecque planche faciale pour un trait salto avant de couper sur changement les jambes sur écarté les jambes enchaînées pivot elle est tombée après la série acrobatique flip salto arrière tendu décalé c'est dommage c'est dommage pour la grecque préparation avant de sortie et rondade salto double salto arrière groupée mon dommage elle est tombée elle ne peut pas aller au final et on revoit la préparation pour la sortie pour la grecque Davou sortie un double arrière corps groupé avec un petit déséquilibre mais ce n'est pas grave car elle était d'ores et déjà éliminée alors qu'est-ce fait l'Anna Horkino elle récolte 9 points à 487 au sol c'est pas beaucoup c'est quand même assez dur elle n'a pas l'air du vraiment comprendre pourquoi oui oui peut-être les joues ils n'ont pas compté quelques difficultés peut-être sa note de départ c'était pas 10 points en tout cas avec cette note là elle aura du mal à rentrer en finale au sol ce fait l'Anna Horkino c'est ça 10 500 spectateurs ont une nouvelle fois fait le déplacement dans ce palais des sports de Brisbane spécialement conçu pour la gymnastique en 1986 en vue de l'organisation des Jeux Olympiques de 92 mais on le sait ces Jeux se sont déroulés à Barcelone et en fait c'est véritablement la première fois que cette salle est utilisée pour de la gymnastique avec ses championnats du monde qui rencontre un très franc succès 8 points 587 pour Charit Liyadavu la grecque alors que se présente maintenant la petite chinoise Huilan Mo qui nous avait étonné hier aux bars asymétriques en présentant à Guélor une première mondiale dans la gymnastique féminine pour un trait équilibre sur un bras c'est une figure que présentait Aurélia Dobré lorsqu'elle a été sacrée championne du monde Aurélia Dobré qui était championne du monde au concours général à 87 à Rotterdam flippe à Milianchik pas bien réussi et puis elle voulait faire quelque chose pour rester sur la poutre mais elle est tombée elle a manqué un tout petit peu de puissance Huilan Mo elle manque aussi d'expérience cette toute jeune gymnaste chinoise qui après avoir manqué la finale pour les asymétriques manquera aussi la finale pour la poutre quelle belle série Rondat salto arrière tendu une belle saut aussi mais avec un petit peu d'équilibre et la sortie Rondat flip salto arrière double salto arrière groupé énormément de punch pour Huilan Mo mais malheureusement une chute à la poutre mais en tout cas il va falloir la surveiller cette petite gymnaste car ici elle participe à son premier championnat du monde son entraîneur qui vient lui donner les conseils là oui c'est dommage parce que c'était un mouvement très original vous voyez pour sortie Rondat flip double salto arrière groupé avec énormément d'auteur un petit déséquilibre pas souvent on voit la sortie avec Rondat flip un entraîneur qui explique les fautes en plus vous parlez chinois quel talent merci jeanne charles Huilan Mo qui ne sera pas qualifié pour la finale à la poutre à cause de cette chute elle est déçue la petite chinoise 15 ans tout juste qui s'entraîne elle aussi au centre national de gymnastique de Genshen avec Lully championne olympique à Barcelone et se présente maintenant Anna Zaitseva la kazakh salto avant groupé pour la sortie la série flip salto arrière tendu décalé et encore une fois salto arrière tendu décalé les éléments original près de la poutre salto avant de grouper pivot préparation pour la sortie et sortie Honda double salto arrière groupé au niveau de la difficulté c'était correct mais elle a fait plusieurs petits déséquilibres on précisait hier que si les kazakhs ont réussi à déplacer une équipe ici à Brisbane et bien en revanche ça n'a pas été possible pour les ouzbeks avec Oksana Chusovitina notamment et Rosa Galieva qui sont bien présentes en Australie mais malheureusement la fédération a semble-t-il oublié de les accréditer et là c'était trop tard alors elles sont présentes dans le palais des sports mais elles ont le droit de regarder la compétition du haut des tribunes c'est vraiment dommage toutes les qualités de cette gymnase qui est aujourd'hui pénalisé un petit peu par une étourderie de sa fédération et ça c'est vraiment très très dommage on se rappelle déjà qu'à Birmingham les ouzbeks avaient réussi à être accrédités au dernier moment et ça Laurent vous pouvez nous le confirmer oui puisqu'elle s'entraînait ils ont fait leur préparation à l'institut national des sports donc à Paris et elles ont eu beaucoup de difficultés à déjà d'une part à rejoindre Birmingham pour le problème des visas et donc elles ne se sont plus engagées juste au dernier moment ça a été vraiment très juste et c'est pas vraiment dans ces conditions qu'on prépare un championnat du monde 9.075 pour Anna Zaitseva 5ème place malheureusement pour elle on ne la retrouvera pas en finale de la poutre Sandra Tomaszko l'allemande c'était la dernière gymnase à se présenter dans cette première partie de la journée ici pour cette deuxième série de qualifications pour les finales par agré les éléments proches de la poutre flip our bar flip salto arrière-temps du décalé costal les jambes croupées elle a sorti Ronda double vrille avec un pas à la réception elle a fait plusieurs déséquilibres et puis l'exercice n'était pas très propre les jambes toujours un petit peu fléchies effectivement ça serait un tout petit peu trop juste pour Sandra Tomaszko l'allemande championne d'Allemagne en 1993 au concours général mais aussi aux barres asymétriques et au sol parallèle la barre fixe côté féminin la poutre et le sol avec dans cette rotation à suivre particulièrement à la poutre la performance d'Elodie Lussac qui malheureusement hier a loupé ces deux passages Elodie Lussac justement que l'on voit par terre qu'est-ce qui se passe ? elle saigne du nez oui apparemment elle a dû faire une chute sur le visage une mauvaise réception certainement alors là c'est on voit son entraîneur c'est très très dur elle a dû manifestement chuter sur sur le visage car à quel agré on est là ? à la poutre vous voyez ici le docteur Michel Léglise oui décidément c'est vraiment la malchance qui poursuit l'équipe de France et Elodie Lussac qui semble très sérieusement blessée qui non seulement ne va pas participer à ses qualifications pour la poutre mais qui semble-t-il ne sera pas présente non plus on ne va pas trop trop s'avancer pour le concours Filosovici qui elle aussi a fait très forte impression hier aux barres asymétriques et au saut de cheval où elle s'est qualifiée assez aisément elle se prépare ici pour son exercice à la poutre Rondade Flippe les jambes fléchies Poisson Facial Pardon Salto Castal les jambes fléchies Aïe 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 des équilibres la série 4 éléments enchaînés Flippe salto arrière tendu décalé Flippe salto arrière tendu décalé Flippe omilianchik Sous-titrage Sous-titrage encore une fois elle a fait flip Emilianchik la préparation pour la sortie pour la vigne Milozovic Ronda double salto arrière groupée et très bonne réception pour la championne du monde en titre à cet agré malheureusement un petit déséquilibre on va attendre avec impatience sa note pour savoir si elle rentre en finale en principe ça devrait pouvoir passer sinon au niveau de choreographie c'était bien et toujours les gymnastres humains qui font quelques petits trucs intéressants sur la poutre par exemple Daniel Silivas qui a fait un trait très intéressant et maintenant ça s'appelle un trait Silivas vous l'avez vu là au ralenti ce déséquilibre de la vigne Milozovic après sa série 8.775 13ème elle ne sera pas présente en finale et voici Oksana Fabrychnova la leader de l'équipe de Russie certainement le plus sérieux espoir de médaille pour cette équipe elle est toute jeune Olga oui on attend tous on attend tous Oksana sur la poutre tout de suite déséquilibre en entrée salto avant de grouper flip et trois saltois arrière décalés enchaînés c'est une difficulté très qui on ne va pas on ne va pas presque jamais sur la poutre c'est très difficile à réussir et contrairement à Shannon Miller qui elle n'en avait réussi que trois d'affilée c'était salto avant de grouper tout à l'heure flip arrivé sur le deux pivot sans changement les jambes et encore un son enchaîné et sorti ronda double salto arrière groupée avec une brille un petit déséquilibre sur l'entrée un petit déséquilibre sur l'entrée mais ça doit coûter quand même deux dixièmes bon mais on verra on attend on attend les notes et la phase de série acrobatique la quatre éléments enchaînés c'était très bon on peut dire que c'était bien et la sortie un tout petit pas à la réception Oksana Fabrishnova l'équipe de leader de l'équipe de Russie côté féminine vous l'avez vu félicité par son entraîneur Léonie Darkaïev le mythique et on passe maintenant à la barre fixe avec le Bélarus Ivan Ivankov qui est de très très haut niveau et effectivement il revient bien Ivan Ivankov qui lui aussi avait connu quelques déboires hier notamment ne se qualifiant pas pour la finale au cheval d'Arson excusez-moi il est un peu tôt Oksana Knisnik pour l'Ukraine entrée rondade salto arrière tendue décalée flip tempo grand saut écartez les jambes flichies la série de saut ah voilà deuxième fois on voit cette difficulté sur la poutre flip et trois fois salto arrière tendu décalé enchaîné c'est un élément proche de la poutre passage obligé pivot et préparation pour la sortie et préparation pour la sortie vous voyez vous voyez elle est très propre elle a fait exercice les jambes bien tendues et ici sur un plan supérieur cette phase d'éléments acrobatiques 4 enchaînées la sortie en double arrière corps groupé pour l'Ukrainienne avec un exercice comme ça elle peut largement prétendre à la finale assise aux côtés d'Oxana Fabrichnova Oxana Fabrichnova qui a 9 612 points pouvoir tenir la barre Cathy Kaiser l'Australienne pour son exercice à la poutre elle attend le feu vert des juges pour pouvoir s'élancer c'est parti la série de sauts sauts changement les jambes grandes jetées la série d'acrobatiques l'Australienne Cathy Kaiser qui participait hier aux épreuves au sol qui n'a malheureusement pas pu se faire ici pour la finale la série d'acrobatiques 2 flips salte arrière tempo et sortie rendade double free un exercice un petit peu trop court pour participer à la finale c'est ça mais je veux dire qu'elle a fait une belle saut saut écartait les jambes avec demi-tour ça on ne voit pas souvent sur la poutre mais au niveau de la difficulté c'était juste quand même on revoit ici la sortie de Cathy Kaiser l'Australienne double free la déception de Ralph Bushner 8.350 37ème place provisoire donc non seulement il a chuté mais là encore on le voit il n'a plus du tout de lâcher de bar donc ça baisse tout de suite la note c'est une grosse déception car la barre fixe est son agré favori il espérait vraiment participer à la finale ici à Brisbane et pourquoi pas décrocher un podium il en a en tout cas unique à travers le monde 9.187 et une neuvième place pour Cathy Kaiser a d'ores et déjà éliminé de la finale à la poutre grande conversation avec son entraîneur et voici Yelena Piscoun la Bélarusse en danger à la poutre où elle est pour le moment en cinquième avec une note de 9.400 ça risque d'être très très juste pour la leader de cette équipe qui se présente maintenant au sol Randa trip tempo deux flips salto arrière carpe avec première diagonale à la poutre à la poutre à la poutre et tout de suite double salto arrière et demi tendu elle a fait quatre diagonales dans son mouvement ça s'en va pas pas souvent puis il a travaillé deux diagonales en avant c'est parce que dans le nouveau autre code de pointage toutes les difficultés en avant elles sont très valorisées et puis ici on a vu double salto arrière carpe avec une vrille et voilà diagonal en avant se demande au pied flip avant salto avant tendu avec un tour et demi à travers l'exercice réalisé par Yelena Piscoun elle a fait un petit peu déséquilibre après deuxième diagonale et elle a l'air un petit peu inquiète effectivement ah oui c'est ça et 9.600 pour Yelena Piscoun elle aussi deuxième au sol l'argentine Romina Plattarotti première diagonale double salto arrière carpe avec tour mais une sortie malheureusement oui une sortie pratiquable ça coûte un dixième qu'est-ce que yelena Piscoun et Deuxième série acrobatie, enchaînée tempo et double vrille. Triple vrille. Et dommage que Romina Platarotti soit sortie du praticable à l'issue de sa première diagonale. Oui, et troisième diagonale c'était aussi... Première diagonale. Rondade flip free, salto arrière carpe, malheureusement elle est sortie du praticable. C'est un dixième tout de suite. Salto avant-tendu avec Fridmi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et troisième diagonale. Toujours en avant. Aïe aïe aïe, deuxième chute. Elle a fait saut de main de pied, salto avant tendu avec vrille. Tout de suite enchaînée avec salto avant groupée. Dommage. Deux grosses erreurs pour la chinoise. Une groupée en chinoise. Encore une fois la diagonale au navan. Vrille tendu au navan et tout de suite enchaînée salto avant tendu. C'est très difficile. Et dernière diagonale. Double salto arrière groupée avec vrille. Superbe exercice réalisé par Dina Kochetkova-Larus qui réalise un très bon début de championnat du monde. Déjà qualifiée hier pour la finale au saut de cheval. Elle avait terminé septième avec une note moyenne de 9,662. Elle réalise un excellent exercice au sol. Mais on a vu quand même qu'elle était très concentrée pour les diagonales acrobatiques. Et puis peut-être pour faire la chorégraphie, ça manque un petit peu de sourire. Bon. Mais ça, c'est difficile de tout faire en même temps. Absolument. Mais en principe, avec un exercice de ce calibre, Dina Kochetkova devrait intégrer la finale sans trop de problèmes. Ah ouais. Et par contre, pas de finale au bar parallèle pour Igor Koropschinsky. Nouvelle déception. Dina Godzian, la Roumaine, à la poutre. Avec un entrée salto avant de grouper. Aïe, aïe, aïe. Et la sortie, c'est fini. C'est fini pour elle. Elle a fait flip et un vrille groupé. Salto arrière groupé avec vrille. Flip, salto arrière tendu d'écale et flip. La série d'acrobatiques. Salto avant de grouper. Ça doit être très très dur de garder sa concentration lorsqu'on a fait une chute comme ça. Et pour bien terminer son programme, malgré tout. Deux flips et double salto arrière groupé. C'est très dommage qu'elle ait tombé. Parce qu'au niveau de difficulté, c'était un bon programme. Et sur la poutre, on voit aussi que les gymnastes travaillent beaucoup en avant. On a vu en entrée, par exemple, salto avant de grouper. Sur la poutre aussi, voilà, salto avant de grouper. Parce que tous les éléments en avant, ils sont très valorisés dans le nouveau code de pointage. Les premières grosses surprises de la journée ici à la poutre avec l'élimination de Gina Gojian. Gina Gojian qui avait décroché la médaille de bronze au dernier champion du monde de Birmingham. Et par contre, ça va bien pour Dina Kochetkova. 9.687 est la première place provisoire. ...before she defined perfection as a 14-year-old in Montreal. Two years later, the Deva School opened.